On s'est dit en France pendant 40 ans que si on ne parlait pas des problèmes, qu'ils n'existeraient pas. Pendant des années, on a entendu des mecs qui disaient qu'ils ne pouvaient pas vivre dans leur HLM parce qu'il y avait des mecs qui les empêchaient de rentrer. On leur a dit « Oh, mais je ne sais pas quoi ». Et on a donné du pognon à ceux qui étaient au pied du HLM pour qu'ils aient des airs de jeu, des machins, des trucs. Parce qu'on s'est dit « Ah oui, mais non, mais ils ne vendront pas de la drogue si on leur fait un terrain de basket et puis c'est un truc ». Finalement, on se rend compte que ces gens-là, ils sont tous partis vers Zemmour. Parce que ça fait 40 ans qu'on ne les écoute pas. Ça fait 40 ans qu'ils disent qu'il y a des problèmes chez nous. On leur a dit « Non, non, mais non, c'est le multiculturalisme, les communautés s'entendent bien ». Pendant très longtemps, le pouvoir a empêché les journalistes et les rédactions de parler des problèmes. Donc, les problèmes n'apparaissaient pas. On a expliqué aux gens qu'il fallait faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ceux qui dénoncent des trucs, etc., chez nous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il vit dans un appart à un million d'euros et il a vécu toute sa vie avec les impôts des Français. Donc oui, le mec, il arrive, il te dit ci, il dit là, il dit machin, la République, c'est moi. Bon, il fait toute sa mousse, mais il ne sait pas de quoi il parle, en fait. Aujourd'hui, il y a une partie de la France qui n'avait pas le droit de citer, qui aujourd'hui commence à remuer et qui demain va se défendre. C'est-à-dire qu'on a expliqué aux gens, que les communautés, etc. Ça, de toute façon, c'est un truc qui va mal tourner. Ça va mal tourner chez nous, mais ça va mal tourner aussi ailleurs. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.